Salut tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce 29ème épisode de Rome de Total War dans lequel on jouait Alain. Alors voilà, j'étais en train de passer le tour de la vidéo précédente. Et comme dit, les nains abattés attaquent les Himyards je crois. Donc résolution automatique. Voilà. Belle défaite. Et ça va ? Non, c'est pas ça. On relâche bien évidemment. Toujours de l'argent. C'est le genre de l'argent. Ah, c'est quelque perte du désert, attention. Et je vais dissoudre cette... enfin les mercenaires qui va... ça coûte trop cher. Voilà. On va prendre la capitale des Himyards. Donc... Elemon. Ça prendra du temps. Mais on ira. Ici, avec la force d'appui, je vais plutôt retourner à Petra. Pour défendre en cas de Pépin. Oui, c'est vrai, j'étais en guerre contre les marquements en plus. Et mon armée là est venue d'arriver. Alors... Oh oui, j'étais presque... Presque en train de gagner. Euh... Là, j'attendais... Ah là, la révolte. Oui, c'est ça. C'est ça, ça me revient maintenant. Allez hop, marche arrière. Direction Dura Europos. Ouf, ça coûte cher à améliorer celle-là. Très bien. Non, il n'y a pas de problème. Allez, on améliore. On a dû se fermer. Et ici, Opidum Industriel. Alors... Protothiès et Nixum Menu. Allez, c'est parti. Ah. Voilà. Voilà. On n'hésite pas. Ah zut. Il se fait bloquer. Bêtement. Hé. C'est comme ça. Ah. 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 C'est pas bon ça. C'est pas bon pour nous. Allez. Il se fait à terre de son mur. Ça on montra nos revenus agricoles. Voilà. C'est comme ça, on aura bien développé je crois. Ah non. Attends pour moi. Il nous manque l'armée à développer. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Tac. Là ça avance bien. Ah. Révolte d'esclaves. Esclaves ou ? Non rebelle. Ouais rebelle c'est bien. A ce niveau là je vais. Euh. Il y avait pas une troupe qui se baladait par là au moment. Merci. Moi je pensais. J'amène un défenseur d'appui à draw beta on sait jamais. Hop et on va commencer à les avancer en obuscade. Ça coûte cher. Comment ça me coûte là l'amélioration totale ? C'est cool. C'est cool. Ouh. Les petites embuscades on attendra le temps d'après. On n'est pas pressé surtout que pas le lire. Tant qu'elle n'est pas prise par les rebelles latins. Ça me sert pas à grand chose. de forcer à... de forcer la partie. Je pense que mes frontières sont jusqu'à là pas trop trop mal défendues. Tant que le calédonie... Tant que le calédonie... Ah si je suis en vert quand le calédonie... Tant que le calédonie ne décarte pas la guerre mais c'est déjà le cas. Ou l'inverse je sais pas mais voilà. Ok. On va recorder par tout le repas. Ça devrait pas tarder. Une fois qu'ils sont 20, en général il n'hésite plus je tue trop. Allez, on améliore bien notre armée, on veut la meilleure armée possible pour attaquer, pour garder surtout la campagne, la campagne, la campagne, je ne sais pas. On rase, et la Pannonia, c'est tout ça la Pannonia, attends, non, et ici il y a aussi d'accord, ce que je vais faire, c'est que je vais recruter, je vais mettre ça à fond, je ne sais pas si je peux recruter ici des hommes, je peux mais, voilà, bah dis attends, il n'a pas vu lui, on va vite aller l'idée, pas vite, vite mais pas trop vite non plus, il faudrait qu'il attaque là, je suis juste à côté, ça pourrait passer, il me semble que là, ouais, mais j'ai pas assez d'argent, c'est pas grave, il faudrait que je développe cette armée aussi, que je puisse l'amener, au cas où, mais normalement ça devrait aller, que je puisse l'amener là sur mes frontières de l'ouest, mais en vrai, ça devrait normalement passer sans trop de soucis. Alors, est-ce que Palmyre est tombé ? Enfin, Palmyre, je parle bien de la ville, de la cité, Palmyre, et pas de la civilisation. Palmyreienne, enfin de la civilisation, ou de l'empire Palmyreienne, enfin de la civilisation, ou de l'empire Palmyreienne. Non, je ne fais pas la paix. Voilà, Palmyre est tombé, donc, qu'est-ce que je fais ? Palmyreienne, nous prenons cette colonie pour la tribu. Hop, bah j'attaque. Bon, lui, il a fait un coup. Allez, on va l'aider, mode perfection. On ne va pas oublier qu'on a quand même des unités mercenaires pas très fortes. Enfin, pâche, on la pâche, on va porter des filles. Hop, on continue. Voilà, agressive. Il ne faut pas qu'il y ait trop de survivants. Il y a quoi, là ? Oula. Ce que je vais faire, c'est que je vais sûrement les mettre en marche. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas attendre. Est-ce que je... Ouais, si, quand même. Il faut que je sorte de là. Je vais mettre en marche forcée. Ici. Avec eux, là, j'attaque les rebelles. Ils sont très vite apparus, ma fois. On relâche, hein. On a besoin de... Hop. Ici, comment ça se passe ? Ça passe. Évidemment, ici, on refait les temples. Là, il y a deux toits avant leur édition. On vérifie si on peut reconstruire là où j'ai mes édits. OK. Et... Au cas où... Voilà, je recrute. Un tour. Un tour pour toutes ces unités-là. C'est beau, ça. C'est même très beau. C'est beau. On va voir comment. Qu'est-ce qu'ils me font ? Qu'est-ce que vous me faites de vous les voir comment, là ? Non ? Peut-être ? Non, ça va. On va voir des chats. Ok. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rapprocher au plus. Merde, c'est pas du tout ce que je voulais faire. On fusionne. Bon. On fusionne. Voilà. On va tout fusionner, on sait quoi. Si je peux en venir une. Voilà. Comme ça, on a des nouvelles unités. Très bien, il a fui. Euh... Attends, la question, c'est est-ce que je peux attaquer ? Non. Donc voilà, 6K. On va se bien grouper avec nos deux armes, là. Mon armée qui est là-bas, c'est un monde d'art. Je la ramène le plus rapidement possible. Ah, qui comme. Voilà. Le plus rapidement possible des temps relatifs, quand même. Il y a du trajet. Ah, mais si on vit, hein. Qu'est-ce que je peux faire ? Ouais. Ouais, ça c'est bien. Plus de ressorts stratégiques. Allez, hop. Est-ce qu'il tient pour faire ? Un four à sel. Ça me va. Hop, allez, tour suivant. Garder un peu d'argent sous le coup, au cas où. On va y recruter des unités ou autre. Une urgence. Parce que là, avec ce que j'ai recruté comme... Comme mercenaire, j'ai forcément... Beaucoup moins de revenus. On va essayer de sortir, euh... Pour l'équilibrer, voilà. Ça, c'est fait. Oh, raze. On assiste un peu d'un niveau. Il a hop, oh. C'est toi quand même ? Il a joué. En 10, c'est le général. Allez, on reconstruit ici. Au niveau des objectifs, il me reste la panonie. Et des unités navales. Ah ouais, je n'ai pas pensé à ça. On va attaquer. On va se faire une bonne défense. On va se faire une bonne défense, les gars. On va se faire une bonne défense, les gars. Je vois déjà deux armées. Il n'y a pas grand-chose. J'envoie une autre ici. Ouais, il y a, il y a, il y a, il y a, ça craint. Donc les cartes sur table, je vais les emmener à... Trimontium, d'ailleurs. Voilà. Vâche. Oh, ils vont vite, hein. Les salauds. Je vais améliorer. Voilà. Ça, on se rassure. Et je vais monter des flottes. Ils m'ont demandé de monter des flottes. Ils vont remonter des flottes. Dans le vide. Voilà, avec l'unité, la moins chère. Je ne vais pas déconner plus. Voilà. On va monter quelques flottes. On a plus d'argent, ce sera pour après, si j'alterne plutôt que tu recruter comme bourré ici, hop, j'ai une flotte, je finis sur l'arrière, c'est 4 à la fois, allez hop, une fois que ces deux flottes seront montées au maximum, enfin rond le nombre d'unités maximum, ça sera gagné. Allez, on va même faire ça sur cet épisode, cet épisode sera le dernier épisode, le 29ème, non, l'objectif, ça me va, encore, ah ouais, ah, ouf, Ok, 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 allez, on va mettre, on va aussi mettre la bite d'ipon, tout le monde, voilà, 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 On va faire un peu de commerce ici, quelque chose qui me rapporte dans le commerce, On va prendre ça, moi, de mon outil, voilà, au cas où, euh, c'est pas fatigué ici, c'est très bien, Allez, ah oui, c'est vrai, il faut que je continue de recruter, mais, euh, mes flottes, Proposition de Pekin Il doute Il doute Ah le salaud Ah il doute mais il doute pas trop en fait Ah ouais et puis il m'attaque Le brûleur de yurt en plus Ah il déconne zéro les Bon bah ils sont 5000 Après c'est des unités pas fous Ils ont quelques unités de bretters Maître lancier Ca en gros c'est embêtant Ca aussi Bon bah je mène la bataille sur le champ Bien sur elle est disponible en fin de vidéo Sinon on se retrouve de suite Sous-titres par Jérémy Alors 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 12 déployables Oh 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 Bon bah alors là les gars Tous les endroits où on peut déployer Voilà Voilà Ah bah On va pas se faire prier C'est quoi c'est de la cavalerie en plus Parfait Hop chevaux de freeze Touche votre freeze Touche votre freeze Je sais pas si c'est efficace Je n'ai aucune idée Ici je bloque avec des barricades Parce que ça c'est toujours chelant Se faire prendre par là On va tripler le barricade Comme ça le temps de passer Ils se seront fait canarder Et les boules de feu Bah là c'est les boules de feu C'est pas pratique C'est vrai que j'ai des guerriers de bêlés Donc j'en mets 3 là J'en mets 2 ici Et j'en mets 1 là Avec un peu de renfort Faut aller vers le derrière Ensuite Venu cavalier Me l'a eu Leur deame De sortie Leur de noble Que de l'intercepter des possibles ennemis Le but étant de ne pas aller là, ni là avec le cavalerie. C'est un peu dangereux, il y a quelques pièges, quelques uns d'ici de là tu vois. Ok, toutes les renforts viennent de là et là-bas. Qui viennent de l'autre côté, je suis sorti, c'est génial. Hop, sortons la cavalerie d'archer. Là dans le premier temps je n'ai pas qu'ils fassent la montée. Ils n'ont pas de la cavalerie légère, c'est pas de la cavalerie, c'est du lancier, ah là là. C'est du corps à corps tout ça. C'est du corps à corps, marche arrière, 1, 2, 3, là-bas, et là-bas je ne sais même pas s'il y a besoin finalement. Je me laisse là lui. Le fait de garder des unités légères que je mets là. Ouais, on sait là, ils sont là. Les chevaux de prise, ça ne sert à rien ou tout, c'est lui-ci. Voilà, quelques coups de draco. Voilà, la cavalerie lourde de mêlée. Sinon ça continue à mêler. Voilà, il a une grosse perte. Ça me va. Voilà, reviens, t'as bien fait. On va prendre la mêlée. Attention tout de même. Ok, ils sont là. Allez. Destrier. Draco. Ils sont 7, ils tiennent quand même. Ah, ils tiennent bien. Allez, allons sur les cavalerie moyenne. J'ai eu une perte. Putain. Ah, tiens le salaud. Allez, on fuit. Allez, on fuit. On fuit. On fuit. On fuit. On fuit. On fuit. Il a subi autant de pertes que de l'unité légère. C'est vrai ? C'est quoi ça ? Hop, lui il a. J'en ai marre. On commence à m'énerver. Voilà, il savait donc de fuir. C'est bon, là ils vont y arriver. Nous les tuerons tous ! Ils ont une unité légère, ils ont du mal. Ah, il reste la cavalerie, chouette. On t'attend. On se replace quand même, faut pas déconner. Et on va même sortir. Là, on a notre mur. On se prépare. En plus, ils sont bien invisibles, mais une unité, c'est parfaite. Sérieux, là ? C'est quoi toutes ces pertes, là ? C'est quoi toutes ces pertes, là ? C'est quoi ? C'est quoi ? Ah là, ils vont se prendre une salve, hein ? C'est pas vrai ? En plus, dans la gauche à droite. Le choix, c'est la même chose. Ha ! J'ai oublié, j'ai aimé de le remettre, je pensais que j'avais mis que pour là, ah putain mais non, je l'aurai Ah si si je suis là, c'est pas, par contre là je retire parce que bon, ils vont poursuivre avec, c'est qu'il y a tout le coup D'ailleurs je vais mettre là Hop, il y en a qui s'ont pris tous les pièges là Alors, les cavaleries de lance projectiles Mets-moi le mode escarmouche et avance J'ai divisé en deux là-bas, je vais prendre ces unités là-bas J'ai fait le tour pour charger là Je vois qu'ils ont des unités à distance, ça j'aime pas trop Hop Réplaçons-nous bien Il y a mon mode garde ici Voilà, là ça fait fuir Là ça va tenir moins le monde Normalement Hop, passons par la forêt Comment ça se passe ? Ça fait pas volonté sur lui C'est parfait Voilà On va pas hésiter à aller pousser comme il faut là Ils prennent des pertes gratuites Il faut utiliser des munitions, mais Il faut les mettre lancé, ça me va Allez là vous êtes, on vous tienne toujours ? C'est parfait C'est parfait Voilà, y'en a plus On a plus qu'un Mais le un, il tire Il y a deux, pardon Il y a deux, il tient, face à... Bah non On a tout seul, il est pas censé tenir quoi on le replace on le replace pas à volonté ensuite là-bas on fait une charge on le charge comme on peut hop on en met à la charge également derrière ça devrait tenir il y a pas des piquets genre on a fait une chose que je mène la caméra il faut que je mène la caméra parce que on est bien au tir en route ouais alors on dit qu'à quoi les gars ça donne quoi ? 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 allez on décale derrière sur les chasseurs ils ont vraiment marché ? ouais allez là il est perdu lui c'est chiant ils sont perdus ils sont en bas de bail il y en a la moitié qui reste derrière et le reste ça c'est embêtant tu vas y arriver un jour ? ouais un coup de provocation un coup de présence un coup de morale euh non c'est pas bon c'est pas bon c'est pas bon c'est bon allez hop euh là ils sont encore perdus comme là on rapproche euh les unités là qu'on peut voilà vous savez vous arrivez à tuer des chasseurs les gars ? non quand même bon moi je dis ça j'ai rien mais euh allez allez les gars on peut le faire ils sont étalés sur 20km quoi allez on recharge j'ai envie de les carcouer s'il vous plaît les gars voilà c'est 23 quoi ils tiennent hein bon allez ça ça me soule j'ai vraiment trop de pertes pour rien essayer voilà c'est quoi pour ok trouve ? moral super ça va c'est vrai que ça marche attendez encore encore où ça se passe comment on fait pas de difficulté tu méthodes l'état de difficulté mais pas trop non plus là c'est du léger on charge change de cible c'est pas génial j'ai perdu quand même pas mal d'unités là déjà eux ils fuient bientôt moral de fou hop on se replace on entend pas on se replace c'est vous les gars vous voulez et les autres on se replace c'est le bordel ici des belles pertes en mai on a fait une charge il était très légère et légère il était piqué là j'ai vu non qui se balade piqué germanique on est encore un peu loin encore un peu loin mais pas tant que ça attention on va pas arriver encore des piquets ils ont beau être léger il peut faire mal allez on fait le tour je vais attaquer par là bas toujours que j'ai ma cavalerie ici il n'a pas voilà ça devrait tenir j'en ai petit à petit les archers moi tous s'épuisé leurs munitions je vais les retirer donc ici c'est parti il se barre moi je vous attaque bien contourné là bas il sera mieux dans un premier temps ils veulent bien ils sont perdus ils sont vraiment perdus regardez les gars ils sont bon il y a une hutte il y a une hutte je peux pas passer allez on charge je suis d'édition quoi il est fini ça y est j'y arrive les gars c'est bien voilà allez ça ne fera que du bien purée ils tiennent coin et charge magnétique ils sont 4 les gars vous voulez pas au bout d'un moment genre arrêtez je crois allez on renvoie c'est une paix ici même principe là j'envoie ma cavalerie derrière ils sont pas mal de son forme allez ça vaut coup on accélère un coup on va se mettre comme ça on va se mettre comme ça parfait on accélère qu'est ce qu'il fait là oh il s'est foutu dans les chevaux de frise en plus ok elle a brûlé allez on charge on charge les piquets par l'arrière pas par l'arrière du tout ça tout le monde a la charge chacun le sien et voir même plus zoopla et tout le monde sur le même maintenant et c'est la victoire victoire de justesse ouais j'ai perdu 1000 unités des unités de corps à corps un peu de cavalerie mais sans plus mais bon je suis venu à bout de 5000 unités germaniques ce qui est plutôt bon ce qui est plutôt même très bon une victoire donc je suis venu à bout des 5000 unités et demie j'en ai tué 4 j'en ai tué 4 rien que ça rien que ça voilà il me remarque comment il devrait plus m'embêter avant un petit moment faute de trompe voilà j'en ai tué il est très proche de la victoire hop compter le jamb là c'est bien et on recrute on va recruter voilà en théorie dans 4-5 tours c'est gagné est-ce que je poursuivrai pas voilà on poursuit on ne laisse pas l'ennemi se reconstituer si facilement on ne laisse pas l'ennemi et à nos oreilles à côté on ne va pas poursuivre plus voilà on a donné du répit aussi à nos alliés tout ce qu'il faut juste pour garder le moral et avoir de bonnes unités voilà maintenant il n'y a plus qu'à passer les tours en tenant cette position d'ailleurs eux je vais peut-être l'emmener là-bas c'est l'armée que je viens de monter je crois l'armée de Trimontium je vais peut-être l'emmener encore plus à l'ouest un peu plus au nord-ouest en remplacement de l'armée de mercenaires voilà je vais faire ça putain les nuages là c'est bon c'est vrai voilà Rome là il va pousser les marquements c'est bien voilà quelques tours plus que quelques tours à passer on va les passer ensemble de toute façon pourquoi je dis ça c'est pas logique ça n'a aucune logique c'est la fin c'est le dénouement confédération germanique ah ils ont fusionné très bien donc je dois même plus être en guerre contre eux en théorie ah ça dépend ça dépend si c'est pas non c'est l'emblème des marquements non je suis encore en guerre contre eux ouais allez on dit tout ça tac on échange avec les cartes sur table puisqu'il est très bas d'armée aussi et au besoin je pourrais recruter ici on est bien on développe juste pour le fun histoire de dire on vous oublie pas les gars ah 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 voilà voilà on monte des flottes qui nous auront jamais servi bataille navale zéro même temps quand elle est à l'un bah t'as de la cavalerie quoi c'est tout un petit peu de corps à corps mais on a vu hein les unités de corps à corps lourdes de hache corps à corps elle faisait bataille égalité contre des unités légères au bout d'un moment tu fais les gars sortez vous les doigts du ham parce que là ça va pas quoi vous êtes de meilleur équipement vous êtes de meilleur niveau parce que bien sûr en plus ils étaient de meilleur niveau ils avaient des grades au bout d'un moment pourquoi vous perdez là c'est pas normal c'est pas normal ah c'est la victoire oh c'est la première fois que je le vois ça j'étais correct moment émouvant très émouvant c'est la victoire combien de tours 216 tours ah ça aurait pris un peu plus ça aurait pris longtemps au début c'est compliqué colonie capturée, colonie perdue 17 si mon construit, pas tant que ça économie pas tant que ça je vous laisse mettre pause au cas où bataille livrée presque 300 c'est énorme bataille livrée personnellement 40 bataille navale 0 sportuaire 0 c'est dire un peu d'embuscade mes agents qui font le café champion assassiné, dignité assassiné, espion assassiné pas mal tout ça voilà donc j'espère que cette campagne de 29 épisodes avec les Alain sur Ramp de Total War vous aura plu demain j'hésite encore pour le contenu de demain on va faire un petit tour parce qu'au niveau des factions qui me restent à jouer c'est pas le plus drôle c'est intéressant attention mais c'est pas le plus atypique par exemple les Arvernes bon bah c'est du gaulois, c'est du barbare, c'est du bretter avec un peu de Cavalry Londres Carthage qui est assez atypique avec les mercenaires avec un départ assez spécial je pourrais c'est pas trop mon kiff mais on va voir Ardeille, Pirate, Arvark Cassius Iberique, Boyen ça paraît un peu comme les Arvertes les Galates un peu comme les Arvertes les Jettes c'est un peu plus c'est un peu spécifique comment ça s'appelle la culture ah je sais plus mais ça change pas beaucoup des unités barbares en plus elles ont aucune diversité d'unités l'italien pareil c'est un peu du barbare mais hispanisé Massagette c'est un peu comme les Hordes des Steps mais avec plutôt des Javelots de la Cavalerie des Déserts Nerviens comme les Arvernes Rondodris, Pirate mais c'est pas très intéressant pour une bonne unité Roxelance, Kitty Royale bon, comme les Alans voilà Armini, je pense qu'on a déjà fait une partie avec je suis dans une autre note de jeu du coup il est marquement dans l'Opérateur Augustus ouais ouais c'est un peu plus bon Parti, il y a un Pérateur Augustus c'est pareil, c'est beaucoup de cavalerie les Colchides la campagne, ça c'est pas intéressant c'est un peu comme Massilia sur quelques unités de Oplit c'est pas grand chose d'autre après il y a le courroux de Sparte avec Athènes et courantes il faudrait que j'en fasse une courroux de Sparte un jour il manque ensuite les Royaumes du Désert là c'est Elisaba et Couch on va peut-être partir sur du Massilia voilà les Marseillais dans le coin ils seront contents on verra, enfin ce sera la surprise de demain voilà, en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu on se retrouve demain pour le prochain épisode ça fut un plaisir c'était Tchum Ciao c'est parti